Je disais, ce matin, qu'il faut se garder d'évaluer les réactions du passé avec nos réalités d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que, peu importe la raison, il y a un éveil présentement. Mais cet éveil est fragile. Il y a une brèche. Il y a une brèche positive, mais il y a une brèche qui se pose au Québec. Mon travail, c'est de l'agrandir. Et il y a aussi, en même temps, pour partir à un dialogue constructif avec des communautés francophones. Parce que je suis intimement convaincue, beaucoup de gens sont intimement convaincus au Québec, et mon premier ministre est intimement convaincu parce qu'il ne m'accorderait pas tant de dépenses et tant de... C'est presque du français Air Canada, présentement, mais je ne m'accorderais pas tout s'est voyagé à ces départs-là s'il ne pensait pas que c'était important. Aussi. Et je suis convaincue qu'une francophonie canadienne forte va servir autant au Québec. D'agrandir nos horizons. Et moi, je le vois de façon un peu... Et c'est un dialogue qu'il faut entretenir. Donc, mon premier défi dans cette année de mandat, jusqu'en juin 2020, est de faire en sorte que la politique québécoise, qui je pense a évolué, 95, puis 2006, il y a eu des évolutions, il y a eu des ouvertures, il y a des bonnes choses en matière d'investissement, par contre, que le Québec a fait dans différents milieux, pour les différents organismes. J'ai d'ailleurs, je vais d'ailleurs avoir la chance, en tout cas, d'aller rencontrer plusieurs organismes qui représentent la francophonie manitobaine dans différents secteurs, culture, éducation, justice, etc. On a eu l'occasion de faire des investissements, mais au-delà des investissements que le Québec va continuer de faire, parce qu'on n'est pas là pour jeter de l'évolution de juin, je pense que c'est d'entretenir un réel dialogue. Et si ces ponts-là peuvent se créer, et si on peut se parler et ouvrir nos frontières, et faire en sorte qu'on crée réellement ces ponts-là entre nous, la francophonie, je pense qu'on va être gagnants. Et si je peux faire prendre conscience au Québec également, de cette merveilleuse richesse qu'on a, qui nous appartient aussi au Québec, comme province uniquement une même francophone, pour laquelle on a une grande responsabilité, un grand rôle à jouer, bien aussi le Québec va être gagnant, puis on va ouvrir nos horizons. Et moi, c'est un objectif, mon premier ministre nous a demandé d'être enceinte, alors je suis enceinte, je pense qu'on va le réussir. Et si je réussis simplement à travers ce mandat-là, qui m'a été accordée, c'est un privilège d'être un élu en plus, donc on est fiduciaire de ces mandats-là, il faut avoir l'objectif de les apporter plus loin. Si je réussis au moins à jeter les bases de cette communication-là à double sens, et même si on envoie les bénéfices un peu plus loin dans l'avenir, bien, je vais avoir considéré ces émissions accomplies. Alors, c'est la raison de la présence ici ce matin. Merci à la fédération de cette belle initiative-là de vous mettre tous ensemble. L'éducation de la métier au cœur de cette vitalité-là. Alors, merci d'être présents, merci de vous en préoccuper, et je vous souhaite que ce soit un excellent moment.